Peut-être un avant-goût, qui sait ? Toujours très courtisé par le Roal Madrid, qui aimerait l'enrôler rapidement, Jude Bélingame va atterrir aujourd'hui aux alentours de 13h en Espagne, plus précisément à Malaga. Un voyage non pas prévu pour un éventuel transfert en Espagne, mais effectué dans le cadre de la tournée hivernale du Borussia Dortmund, programmée à Marbella. Les fans espagnols pourront tout de même observer l'anglais de 19 en mardi face au Fortuna Düsseldorf, puis vendredi contre Bale, lui qui n'a toujours pas disputé la moindre rencontre depuis l'élimination des anglais face au Bleu en quart de finale de Coupe du Monde. Selon le quotidien As, le Borussia Dortmund reste de tout de même convaincu que Jude Bélingame quittera l'Allemagne dans les prochains mois, lui qui est désormais estimé par le CIC comme le joueur le plus manquable du monde. Youssouf Amoukoko, 18 ans, pose un sacré casse-tête au Borussia Dortmund. En fin de contrat en juin prochain, le jeune attaquant allemand a refusé les premières propositions de sa direction pour prolonger son bail. Le fait est qu'il se montre extrêmement gourmand. Ski Sport Germany nous apprend que le principal concerné réclame 10 millions d'euros au BVB pour rester avec son club formateur. Mais voilà, l'écurie de la roue ne l'entend pas de cette oreille et n'a pas l'intention de satisfaire ses exigences. Une nouvelle rencontre est prévue entre les différentes parties courant janvier. Mais Ski précise qu'il est peu probable qu'un accord soit trouvé et que Youssouf Amoukoko est plus que jamais sur le départ. Dortmund lui propose un contrat lié à la performance avec un salaire annuel de bas fixé à 3 millions d'euros quand le numéro 18 veut au moins 5 millions d'euros par an. L'international allemand pourrait donc rapidement se retrouver sur le marché. Le BVB attendrait environ 30 millions d'euros sous peine de le voir filet libre comme l'ère l'été prochain. Le PSG, Kelsey ou encore Manchester United se frottent les mains. Une nouvelle fois interrogé sur Lionel Messi, le président du Barça s'est expliqué en justifiant son départ. Pour beaucoup, Jean Laporta restera le président qui a mis fin au règne de Lionel Messi au FC Barcelone. Pour sa défense, le successeur de José María Bartomeu est revenu aux commandes en héritant d'une situation économique désastreuse provoquée par son prédécesseur. Ce qui n'empêche pas les inconditionnels de l'Argentin d'en vouloir à Laporta. Et ce dernier a continué à les agacer en entretenant l'hypothèse d'un éventuel retour de Messi au Barça. Mais au fil du temps, il semble aujourd'hui impossible de revoir Messi sous le maillot catalan. Tout du moins tant que Laporta sera toujours en place. Le champion du monde 2022 devrait d'ailleurs bientôt prolonger son contrat avec le PSG. Et ce jeudi, Laporta s'est à nouveau exprimé sur ce dossier au micro de la Cade Nasser. Et après avoir justifié le départ de Messi, le dirigeant culé a confié qu'il ne préférait plus parler de ce thème. Il y a plusieurs options. mais je me tromperais si j'en parlais. De quoi relancer l'éternel débat sur un possible retour de la Pulga. Pas forcément. Interrogé sur ses relations, avec le numéro du 30 du PSG, le boss d'Eblograna assure être en contact avec l'Argentin. Nous avons une relation. Oui. Ce à quoi le journaliste lui répond. Dans son entourage, ils disent que non. Et là, Laporta a étonnamment changé de temps. Si, nous en avons une. C'est confirmé, ce n'est plus vraiment l'amour fou entre Laporta et Messi.